Ok ok, donc toujours sur Ghost Recon Breakpoint, la bêta sur Xbox, donc alors là je suis en train de, j'ai changé un peu ce que je faisais pour faire des missions de faction, en fait jusque là je faisais beaucoup de missions bleues, donc qui sont soit des enquêtes, soit des objets à ramasser, soit des armes, des schémas d'armes à récupérer, ou des armes carrément, ou soit des accessoires pour les armes, j'en ai fait plein, et tiens d'ailleurs je vais en profiter pour rappeler en fait cette carte là qui, c'est bien, le jeu est bien fait, en fait ici, donc ça c'est les missions principales, ok, bon comme on est sur la bêta il n'y avait que deux missions principales, et donc là tu as des personnages importants de l'histoire principale où tu peux avoir des informations, ok, notamment l'archipel d'Oroa, qui est la colonne vertébrale du scénario du jeu, donc après là on voit il y a plein de points d'interrogation, ça on verra ça dans le jeu final. La partie de gauche c'est le PVP, ok, donc c'est ce qui apparaît en violet, ok, donc mission principale ça apparaît en jaune, PVP c'est violet, ok, d'ailleurs j'ai pas du tout testé le PVP, Red, le Red ce sera ici, je crois que ce sera en rouge, de mémoire, et t'as toujours une personne de l'histoire qui est liée avec l'événement, tu vois, par exemple là, cette dame là, Sherry Chaud, et le sergent Brown, donc ils sont liés à tout ce qui est PVP, tu vois, Cole, Walker, donc le mec qui joue dans Walking Dead, là j'ai oublié son nom, donc il est lié à l'histoire principale, tu vois, tu sais, c'est Scale, c'est lui qui a créé toutes les technologies, là, et sur l'archipel d'Oroa, lui c'était un technicien, tu vois, en fait t'as chaque personnage qui sont liés avec leur univers, donc moi je trouve que c'est quand même bien foutu, là pour ce qui est des armes, là on a Maria, donc Maria c'est la femme de Mads, donc c'est eux deux qui sont à la tête du refuge, j'oublie, putain, j'oublie toujours le nom du refuge, donc à moi, donc voilà, Erwan, donc c'est eux qui gèrent le refuge de Erwan, et elle, Maria, il y a tout ce qui est les armes, en fait, tout ce qui est les armes, c'est elle qui te donne les astuces pour avoir des armes, pour avoir un meilleur équipement, et qui te fait faire toutes les missions de didacticiel pour gérer tes armes, ok, et je trouve que c'est bien amené, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait plein de missions concernant les armes, pour bien comprendre comment ça fonctionne, ok, donc ça c'est en bleu, donc tout ce qui est lié aux armes, aux objets d'enquête, et les accessoires c'est en bleu, et en vert, à droite, c'est les missions de faction, donc on va dire tout simplement des missions secondaires, des quêtes annexes, appelez-les comme vous voulez, qui sont gérées par le leader des autonomes, donc c'est lui qui met The Shoes, qui est le mari de elle, là, Maria, ok, et donc lui, grosso modo, ça va être des missions, là c'est ce que je fais, là actuellement, j'en ai fait quelques-unes, tu vois, là il fallait pirater une antenne, par exemple, tu vois, là il faut détruire un camion de munitions, il faut détruire un véhicule, voilà, pirater un ordinateur, détruiser un camion, si tu vois, c'est ce genre, c'est ce genre de mission-là, pour, entre guillemets, on va dire, affaiblir l'ennemi, donc on va prendre celle-ci, là, détruiser le camion de munitions, je crois que je l'ai déjà, ouais, bah oui, 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 j'ai déjà épargé, voilà, voilà, et les récompenses de combat, j'ai pas très bien compris, je crois que c'est un loot box, j'ai pu en avoir un, j'ai pas très bien compris ça, pour le coup, parce qu'en plus, là, on voit qu'il y a un timer, tu vois, 85 jours récents, bon, là, pour la bêta, évidemment, ça compte pas, progression quotidienne, tu vois, apparemment, il faut en faire 350 par jour, bon, je sais pas si on peut en faire plus pendant la bêta, ça, j'ai pas très bien compris, récompenses de combat, donc voilà, donc là, on voit, là, mission, base de données, voilà, en haut, en bleu, c'est des bases de données, à gauche, le PVP, c'est opération spéciale, et à droite, c'est mission de faction, donc je trouve que c'est bien, c'est bien fait, de toute façon, de manière générale, l'interface est assez intuitif, elle est plutôt bien foutue, quand même, franchement, il faut dire ce qu'il y a, et c'était aussi un des points forts dans Wildlands, moi, j'aimais beaucoup dans Wildlands, autant j'ai pas super kiffé le jeu, mais autant, j'avoue que, comment tu démantelais le cartel, comment c'était fait, où tu avais, où tu avais les bras droits, les hommes forts des bras droits, que tu pouvais traquer, ou tuer à n'importe quel moment, comme tu voulais, et ça, ça a fait glisser, ça a fait glisser les têtes pensantes du cartel, et plus tu les as fait glisser, plus tu pouvais les atteindre, plus ou moins rapidement, ou facilement, moi, je trouvais ça bien, là, ils ont réussi à faire un autre système, qui a l'air tout aussi bien, donc là, je suis bien bas, je suis bien bas, j'aimerais me casser de là, de toute façon, c'est trop loin, c'est trop loin, donc je vais retourner à Erwone, et je vais prendre l'hélico, voilà, ça c'est la technique classique, dans ce Runbow Six, euh, Runbow Six, tu vois, je m'en mets les pinceaux, dans ce Ghost Recon, si tu retournes à, tu retournes, tu retournes à la base, ok, tu refais le plan, donc, soit tu crasses, soit tu achètes, je vais plutôt acheter d'ailleurs, je vais plutôt racheter, deux, trois trucs, parce qu'il doit m'en rester quelques, quelques soussous quand même, donc c'est elle, Maria, c'est elle, c'est elle qui vend, et c'est elle qui te, c'est elle que tu fais, les missions, de base de données, et là, je charge encore, qui est pas ça, qui est pas ça, qui est pas ça, qui est pas ça, voilà, donc elle vend pas mal de choses, hop, c'est ça, ah, mais il y a des chargeurs, ah, bah oui, eh bien oui, eh bien oui, j'ai oublié ça, voilà, elles vont aussi des, des trucs comme ça, attends, moi ce que je veux, c'est, je suis allé trop vite, voilà, on se rend, ça, ça coûte 50, voilà, les drones synchros, voilà, ça, ça, ça c'est la vie, ça c'est la vie ce truc, ça les drones synchros, ça, ça rigole tellement pas, comment c'est utile, je vais acheter aussi les chargeurs, voilà, pour SMG, et STG, STG, c'est les fusils à pompe, voilà, comme ça j'aurai tous les chargeurs, bon, de toute façon là, la bêta, elle va se finir à midi, là, dans une dizaine d'heures, ce sera terminé, est-ce que j'ai un bœuf, non, visiblement non, de toute façon, je vais remettre le bœuf, voilà, quand tu te reposes au bivouac, ça c'est pas mal, c'est plutôt immersif, moi j'aime bien, j'aime bien avec la petite musique qui va avec, bon là j'ai un peu baissé le son, parce qu'il est tard hein, quand même, alors, en préparation, ouais, j'étais en précision, ouais, je vais rester en précision, ouais, je vais rester en précision, tactique, pas besoin, fabrication, je crois que je n'ai plus besoin de crafter, vu que j'ai tout à 100%, ça, ouais, ouais, non, je préfère garder mes ressources pour autre chose, ça c'est pas, plus t'es-je de régène santé, non, non plus, parce que je vais, parce qu'avec le stuff que j'ai, enfin, avec mon build est vachement orienté, vachement orienté, furtivité, donc j'ai pas besoin de, et je joue la classe panthère, donc la classe panthère, donc quand ma jauge est pleine, en fait, je peux me sauver, en fait, c'est où la sortie, je la trompe toujours pour la sortie, c'est, en fait, j'arrive jamais à bien reconnaître là, voilà, voilà, c'est là, j'ai paniqué par là, ouais, donc, classe panthère, la classe panthère, en fait, ça, comment dire, donc ça, ouais, ça, c'est, en fait, voilà, quand j'appuie sur LB et RB en même temps, donc quand ma jauge est pleine, en fait, je balance une grenade, on va dire, une grenade ninja, qui me permet de disparaître, à la vue des ennemis, et donc, du coup, ça me permet d'éviter des, des échouffourés, c'est pour ça que, dans ma manière de jouer, dans ce jeu là, j'ai pas besoin de, j'ai pas forcément besoin d'avoir des buffs, de résistance aux dégâts, de prendre moins de dégâts, à tout ça, franchement, j'en ai pas besoin, on verra quand le jeu sortira, déjà, bon, est-ce que je le prendrai Day One, pour l'instant, c'est pas, c'est pas totalement sûr, pas que le jeu ne me plaît pas, mais c'est parce qu'il y a, il y a pas mal de jeux, pas mal de jeux là, auxquels il faudra jouer, on peut pas jouer à tout, et, aussi, en fait, j'ai envie, je me dis, j'ai peut-être envie d'attendre, de jouer à ce jeu là, sur Stadia, parce que, pour jouer en 4K, parce que, là, je suis toujours sur la Xbox One standard, et ça pique, franchement, ça commence à piquer, donc, je sais pas, mais, en tout cas, quand je jouerai au jeu, dans un premier temps, je vais jouer, comme je joue là, sur la bêta, c'est-à-dire, furtif, drone, beaucoup de furtivité, beaucoup de bonus passifs, pour, voilà, mieux repérer les ennemis, ou les repérer plus vite, les armes, moins portées sur le DPS, mais plus sur la précision, ou moins de recul, tu vois, je veux plus miser là-dessus, parce que, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, sur la bêta, mais, j'ai l'impression que c'est la bonne manière de jouer à ce jeu là, en tout cas, c'est la manière qui me convient le mieux, pour ce jeu là, autant, dans d'autres jeux, dans des E-Division, tout ça, je joue bourrin, en même temps, dans E-Division, c'est pas là pour vendre des cravates, c'est clairement bourrin, E-Division, c'est pas péjoratif, d'ailleurs, mais, autant, là, pour ce Ghost Recon, le jeu est quand même, selon moi, axé furtivité, donc, voilà, je veux jouer ce rôle là, à fond, et donc, du coup, je préfère me mettre des buffs, qui me seront plus utiles, comme augmenter la précision, par exemple, si j'ai le choix entre augmenter la précision de mes armes, ou avoir moins de recul, je vais préférer prendre ça, plutôt que, que de prendre, de pas qu'il me repère, voilà, je vais sacrifier un hélico, mais, je ne sais pas qu'il me repère, je n'ai pas vu c'était quoi, mais, vraiment, je ne veux pas qu'il me repère, parce que, ce monde est dangereux, dans Ghost Recon, c'est fou, il y a des trucs, tu te fais attaquer par des trucs improbables, des essence, des essence qui sont surpuissants, qui te one shot, tu ne peux pas les, enfin, je n'ai pas vu comment on peut éviter, tu as des drones hyper puissants, des hélicos laissent tomber, donc, non, là, dès que j'ai vu que j'étais dans la ligue de mire, allez, parachute, je me casse de là, ça fait partie de l'histoire du jeu, parce que, tu ne peux pas, tu ne peux pas quitter l'île, en fait, tu ne peux pas, parce qu'il y a des essence qui t'attaquent, je crois qu'ils sont que deux, je vais le faire tranquillement, ah, tu as un élément perturbateur, c'est l'hélico, là, et je n'ai pas envie d'avoir un hélico sur le dos, tiens, je vais essayer un truc, je vais mettre le spray, ça, le spray, en fait, ça me permet de, de failles détectables au radar, mais je ne sais pas si ça dure tout le temps, en fait, oh, putain, il va courir vite, franchement, je ne l'attendais pas, j'aurais peut-être dû prendre le drone, bon, c'est pas grave, tu vois, là, ils sont juste là, genre, ils n'ont rien vu, rien entendu, alors que le mec, il a appelé des renforts, donc, ça doit être ce qui a mis en la mission, là, voilà, je déploie le drone sur lui, je le vise l'autre, et comme ça, je tue les deux en un coup, voilà, ah, merde, il y en avait un troisième, d'accord, moi aussi, j'aurais dû mieux préparer, là, je me la raconte un peu, parce que je suis plutôt bien, c'est fait, là, je suis assez puissant pour, plus lui, attend, lui, il faut le blesser, lui, voilà, lui, il faut le blesser, parce que des fois, il te donne des infos, tu vois, en fait, il n'est pas mort, là, et tout à l'heure, j'en ai blessé un, et quand je me suis rapproché de lui, il a parlé, il a balance, il m'a donné des infos, là, apparemment, lui, il n'a rien, il, ben, écoute, hein, t'as rien pour moi, tu sais comment ça va se finir, hein, t'as rien pour moi, oh, super, super, magnifique, magnifique, ouais, ouais, bon, écoute, Highlander, immortel, ok, bon, il ne meurt pas, voilà, hop, il a gagné, parce que tout à l'heure, il y en a un, pareil, je l'ai blessé, et après, il m'a, il m'a parlé, et voilà, alors là, là, il y a un, donc ça veut dire que je peux interagir, alors, il faut que je détruise le camion, donc ça, je vais le détruire, pas de souci, mais, par contre, dans le jeu, il y a du monde sur la majeure, s'ils vont entendre, non, ils n'ont pas entendu, il est toujours vivant, lui, ça va, il est toujours vivant, les gars, bon, après, c'est un petit bug, comme il y en a beaucoup dans cette bêta, et vous voyez, ça, c'est bien, en fait, le jeu te demande ce que tu as pensé de la mission, oui, sans opinion, ou non, donc, ça, je pense que ça fait partie des feedbacks, en fait, ils enregistrent automatiquement, et comme ça, ça fait, ça leur fait des feedbacks sur les quêtes annexes, donc, c'est plutôt bien pour le suivi du jeu, parce que, bon, ça, c'est sûr, que le jeu va être bien suivi, on sait qu'Ubisoft, ils ont l'habitude, de bien suivre leur jeu, et maintenant, voilà, là, je peux, alors, là, vous voyez, là, j'ai le choix, alors, ça, c'est comme dans Wildlands, on va prendre les dépôts de munitions, tu choisis les infos que tu veux avoir sur ta carte, c'est bien, ça laisse une certaine liberté, sachant que tu peux toujours, quand tu es dans le même secteur, quand tu es dans la même province, tu peux toujours avoir, c'est-à-dire, si tu as le choix entre, par exemple, trouver une arme, ou, je vais même arrêter de parler tellement, il faut beaucoup jouer avec le son, dans ce jeu-là, c'est traître, dans lui, je vais faire le tour, là, maintenant, ça me paraît un peu plus simple, parce que j'ai plutôt bien compris, comment appréhender le jeu, comment bien gérer, comment bien gérer ses armes, etc., donc là, là, c'est un peu plus fluide, voilà, j'arrive à avoir un gameplay qui est un peu plus fluide, donc ça, c'est bien, il faut, il faut un temps d'adaptation, tout ne vient pas directement comme ça, et ça, je trouve que c'est plutôt bien, et bien, donc, on continue, on continue, donc là, allez, je crois, on va dans les objectifs, on retourne sur les missions de faction, vous voyez, là, en faisant la mission de faction, j'ai quand même débloqué, une, le fait, de pouvoir, faire une mission, pour avoir cette poignée-là, vous voyez, donc, voilà, bon, mais là, je ne vais pas faire là, parce que j'en ai fait beaucoup d'émissions comme ça, vous voyez, là, tout ça, j'ai fait tout ça, les chargeurs là, là, les poignées, enfin, non, il y en a que j'ai acheté, mais il y en a d'autres que j'ai gagné en mission, non, d'ailleurs, non, ceux-là, je dis des conneries, ceux-là, je les ai qu'acheté, je les ai raconté des conneries, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt au niveau des armes, où il y en a, vous voyez, j'ai eu ces deux-là, en armes de poids, vous voyez, là, j'ai ces deux plans, où que je peux, si je les veux, il faut que je fasse la mission, voilà, j'avais fait aussi pour cette mitraillette-là, fusil à pompe, pour l'instant, je n'ai pas débloqué, sniper, là, j'ai deux possibilités de mission, enfin, voilà, donc, c'est bien, c'est bien, parce que là, c'est vraiment utile, dans le sens où, tu débloques des armes, quoi, et, voilà, il faut, il faut des armes, évidemment, elles seront de plus en plus, elles seront de plus en plus puissantes, hop, je vais l'épingler, ah ouais, lui, en plus, ça, ça, j'en ai besoin de ça, et je peux épingler trois missions, vous voyez, là, j'en ai épinglé une, je peux en épingler une deuxième, et une troisième, voilà, sachant que je peux mixer, là, j'ai épinglé trois missions, vertes, mais si je veux, je peux épingler, par exemple, lui, et je le mets à la place de la mission verte, je le mets là, vous voyez, et on peut mixer aussi avec, les, les missions PVP, et les missions de l'histoire, donc, voilà, comme ça, c'est toi qui, c'est toi qui gère, comment tu vas, comment tu vas faire, comment tu vas progresser dans le jeu, quoi, voilà, tu personnalises ta progression dans le jeu, en fait, c'est, c'est, c'est clairement ça, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce jeu, il y a beaucoup de bonnes qualités, mais, il y a des choses qui, qui sont, selon moi, impardonnables, impardonnables, de chez impardonnables, déjà, comment on sait, pour, donc, je ne peux pas le supprimer, voilà, là, quand je, là, maintenant, je vois, quand je vois sur la map des ennemis, là, je suis un peu plus, un peu plus en détente qu'avant, où c'était un petit peu la panique, enfin, la panique, non, je ne vais pas dire la panique, mais on va dire que, voilà, il fallait que je me prenne à plusieurs fois, pour, pour bien faire les choses, et là, c'est bon, j'ai un peu, observé le comportement des ennemis, tout, et je peux me permettre de faire des trucs comme ça, par exemple, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parler, non, non, je ne peux pas le faire parler, non, allez, super, c'était mal fait, non, le signe ne meurt pas, décidément, ah, si, là, au moins, il est mort, il est mort en pointant du doigt, c'est un doigt d'honneur, en fait, c'est un doigt d'honneur inversé, et ouais, les PNJ, ouais, les PNJ, franchement, ne servent à rien, ils sont là, juste pour faire genre, genre, il y a de la vie, mais, non, c'est nul, voilà, zone de défense, behemoth, tout, là, attention, ça, c'est dangereux, ça, tout à l'heure, j'en ai fait une, une zone de défense, behemoth, peut-être, le behemoth, c'est une arme, une arme assez, assez puissante, c'est une voiture robotisée, qui est bourrée de technologie, et qui est ultra, méga, archi puissante, en fait, je l'ai affrontée, en me sauvant, en fait, c'est-à-dire, voilà, je devais récupérer un truc, je l'ai contourné, j'ai pris le truc, et je me suis sauvé, voilà, bon, au moins, l'avantage que je peux avoir, contre ce genre de machine, c'est les grenades IEM, ça l'immobilise, et après, soit tu le sauvres, ou soit, l'avantage que je veux avoir, si vous voulez, vous pouvez vous donner un peu, je vais vous donner un peu, je vous laissez, tu le sauvres, c'est-à-dire, ce genre de machine, c'est-à-dire, deux obus je vais prendre une moto juste pour rapprocher un peu du monde ici qu'est ce qui se passe c'est un complexe c'est pour ça on me faut surtout pas que je m'arrête sinon je vais pas y arriver je vois il y a des ennemis ici je vais regarder s'ils sont assez éloignés et si la route est suffisamment dégagée devant moi c'est le cas donc je me casse je vais devoir passer sur l'eau j'ai l'impression non c'est comme ça c'est pas hyper profond en fait la moto pour la manipuler ce qui est marrant c'est que dès que tu arrêtes d'appuyer sur l'accélérateur elle freine pas en fait c'est pas terrible au niveau maniabilité ici pas d'ennemi il y a une pièce j'y vais quand même c'est marrant je joue comme si genre c'était le jeu la version finale quoi alors que non c'est juste la bêta mais bon je préfère avoir l'habitude de tout prendre un peu au sérieux comme ça quand le jeu sortira je serai je serai fin prêt quoi voilà j'ai mis des heures à bien je vais pas dire bien comprendre comment j'ai bien d'assimiler le jeu maintenant je veux pas faire le mec genre genre c'est bon je passe outre tout quoi non quand même vivre l'immersion quoi voilà dans le reste on va le faire à pied c'est plus très loin et franchement dans ce jeu là c'est mieux de se balader à pied j'ai loupé super je suis nul et y'a un drone ah merde oh là là moi aussi pourquoi je vais jouer avec des animaux pourquoi 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 alors attends je vais voilà ok il m'a perdu du plus il y a l'hélicoptère aussi il a brouillé mon il a brouillé mon radar là je suis même pas sûr à 100% que je suis pas l'impression que ça va marcher ce que j'ai fait après le contour du radar n'est pas totalement rouge voilà c'est dire que c'est bon c'est pas ok j'ai eu chaud j'ai eu chaud j'ai eu exactement ce que j'étais en train de dire c'est qu'il faut surtout mais surtout pas prendre la confiance dans le jeu là sinon d'une seconde à l'autre tout 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 peut basculer toute l'avance que tu avais peut basculer parce que tu as fait un faux mouvement c'est pour ça que j'en veux énormément au jeu d'avoir un système de couverture contre les murs qui soit aussi nul nul c'est nul à hachier ça n'a jamais été aussi nul dans un jeu de tiens pourtant ça fait quand ça fait dix ans que ça existe quoi et moi je peux le papier ça c'est chiant ça dans les jeux les il faut que tu sois bien devant le truc là tout ça station radarnan oui je barre de là c'est un peu trop qu'est ce que ce qu'est ce que c'est énervant ça tu vois ça aussi j'ai envie de dire 2020 dédié à quoi j'aime beaucoup pour pour prendre un objet qui est devant toi faut que tu fasses quatre fois le tour c'est incroyable ça c'est sur ces trucs là où je trouve que le jeu c'est abusé j'ose imaginer que c'est que parce que c'est la bêta mais je suis pas totalement convaincu par ça parce que ça c'est le genre de problème que tu retrouves encore dans certains jeux aujourd'hui et je disais ouais le manque de précision sur sur se coller au mur je compte plus le nombre de fois le nombre de fois où j'ai donc à l'ouest de geef ponds alors c'est un véhicule il ya de fortes chances que ce soit là alors déjà je fais un truc c'est que je vais mettre quand même en ah oui d'accord ah d'accord on appuie sur x a je peux faire un pareil clé ça ça m'aidera pour chercher les marques ok mais d'accord ok voilà ok voilà voilà je vais m'appeler épuré alors juste ça je vois un véhicule des ennemis une forte chance que ce soit celui là on se met à couvert sort le drone et là je crois que je vais dire je vais devoir utiliser mon drone on appelle ça j'ai oublié le nom du drone là ouais ouais là il ya un lourd c'est cette voiture là ça n'est fait aucun doute cette voiture là ok alors ce que je vais faire parce que je posais de drôme moi je planche en tuer trois d'un coup ou sinon attend mais si je connais mon lance roquette bah oui et si je connais pourquoi je prendrais pas mon lance roquette et oui monsieur et oui on le lance roquette allez allez mais trop délico trop de drôme trop dehors c'est chaud très chaud je vais mettre que j'ai bien aimé la mission je vais reprendre mes drones là ils vont venir vers moi voilà comme ça j'ai détruit le véhicule à distance tranquillement pépervant voilà et là je peux me barrer la rente combat atteint ah oui d'accord ah d'accord comme j'ai fait des missions de faction j'ai augmenté mon score des niveaux de faction de la part d'accord pourquoi pas j'ai assez reculé au moins un minimum retourner je suis pas obligé de les affronter mais je vais le faire parce que j'ai envie de tester un truc sur l'artilleur sur le lourd j'ai envie de j'ai envie de voir si je mets un coup de drone si je lui mets un drone sur la gueule et que je lui tire dessus est ce que ça le tue faut que je teste ça absolument voilà ok c'est bon on bouge pas trop restant comme par hasard comme par hasard ouais c'est bon il va faire demi tour là il faut que j'ai absolument que je teste ça je ne vois pas à cause des feuilles ouais si ça le tue d'accord ok 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 ça c'est une information très 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 important il va bien ok donc ça c'est une information très 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 importante sur les lourds c'est pas possible ça c'est alors je suis obligé de faire tout un détour pour ça tu vois ça va j'en récupère aussi je vais me faire deux coups en fait en faisant des missions de faction ouais 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 bon ouais les lourds là on peut avec le drone ça c'est important à savoir ça me fait rappeler un peu splinter cell mais il y avait pas un il a tout à l'heure là dessus bon ok donc ok moi je vais en faire un autre mission de faction bon après c'est d'où l'intérêt de les épingler mais le problème c'est que ça bouffe trop l'écran en fait mais je suis sûr que dans les options on peut faire en sorte que si je désactive ça ça fait longtemps je vais désactiver ça j'avais oublié ce truc là le mode d'idée là donc difficulté ouais difficulté extrême pour avoir pour avoir pour avoir pour se rendre compte de la difficulté voilà interface voilà c'est peut-être ça voilà là si je fais et dynamique c'est ouais alors c'est vrai ça c'est bien en dynamique mais voilà alors c'est peut-être ça que je devrais changer je devrais plutôt mettre petit on peut modifier pas mal de choses déjà je vais je vais réduire sa taille ça ça m'aiderait peut-être ouais mais en fait ce que je veux c'est que en fait quand on appuie sur la flèche du bas on enlève le hood donc ça c'est bien mais moi je veux garder que le radar tu vois et quand j'appuie sur la flèche du bas je veux que le radar soit là mais pourquoi j'enlève pas dynamique parce que en fait quand tu as atterri si j'enlève le hood et que j'arrive dans une zone où il y a des ennemis automatiquement il y a que le radar qui va s'afficher c'est pour ça que je veux pas lever de l'automatique il y a encore un drone il se passe quoi dans cette zone là là enfin là c'est un hélico pourtant les drones et les hélicos je suis refait là là plus ma jouche de panthère n'est pas remplie 5 km et 5 km ouais bon ça ce truc là à mon avis ça je suis sûr c'est un easter egg ce truc là je suis sûr c'est un easter egg on peut pas le détruire je suis pas lui mais là comme ça en défaut il sert pas à grand chose ça je suis sûr c'est un easter egg ça je suis sûr c'est un easter egg bon allez pirater l'ordinateur le contrôle de drone localiser le commandant de sentinelle ah ouais ça ça peut être pas mal ça détruire le camon cible ça j'ai déjà fait enfin j'ai déjà fait dans le même style pirater ouais donc ce sera encore dans un contexte c'est parfait pour le drone le drone synchro voilà je met le drone sur un deuxième et le troisième et bam ça tue tout le monde encore ouais j'ai même pas eu le j'ai même pas eu la respiration ça c'est la marque de fabrique des gosses ricons depuis depuis futur soldier le tir synchro ça marche toujours aussi bien c'est toujours aussi jouissif c'est toujours aussi efficace bon allez on va se faire une petite dernière après je pense que bon parce que après je sais pas si j'aurai le temps de rejouer à la bêta avant qu'elle se termine mais pour finir je pense que je vais faire un je vais réessayer d'infiltrer un complexe sans me faire cramer j'ai réussi tout à l'heure j'ai réussi tout à l'heure là il y a pas mal de monde tu vois là on a un beau complexe j'y étais tout à l'heure c'est le complexe que j'ai fait tout à l'heure bah oui c'est lui je crois que c'est lui j'ai réussi tout à l'heure à infiltrer un complexe à tuer tout le monde sans me faire cramer alors quand je dis sans me faire cramer évidemment il y a eu des alertes mais l'ennemi n'a jamais su où j'étais en fait parce que c'est ça l'infiltration en fait on a selon moi tous souvent tort de penser que c'est que tu dois pas te faire cramer oui évidemment c'est le but du jeu mais faut pas confondre se faire repérer et alerter c'est pas du tout la même chose moi mon but c'est de ne pas me faire repérer c'est à dire par exemple tout à l'heure ce que j'ai fait j'étais en infiltration j'avais tué plein de gars personne ne m'avait repéré aucun bruit rien mais volontairement il y a encore une voiture là là c'est une voiture là c'est plus un hélico c'est une voiture mais volontairement il y avait en fait devant moi il y avait une mitrailleuse que je voulais détruire au cas où si ça allait plus loin au moins j'étais sûr qu'elle allait pas me tirer dessus donc j'ai jeté une grenade et j'ai mis un coup de lance roquette tu vois donc du coup évidemment quand j'ai le bruit de l'explosion a alerté les gardes mais j'ai joué de ça c'est à dire je savais qu'ils allaient venir à cet endroit là donc j'ai contourné pour les prendre à revers tu vois donc ils ont été alertés mais à aucun moment ils ne m'ont repéré donc donc voilà bivouac propriété on va on va prendre le bivouac on va prendre le bivouac comme ça en cas de galère même si j'ai pas l'impression que je pense que j'ai l'impression que le fait d'avoir des bivouacs à gauche à droite ça sert pas à grand chose du moins dans la bêta parce que c'est beaucoup plus rentable et ça va beaucoup plus vite de retourner à R1 tu te recharges à 100% ce qui n'est pas le cas dans un bivouac enfin voilà avoir débloqué les bivouacs à gauche à droite j'ai pas l'impression que ça serve si ce n'est ouais peut-être se déplacer ouais c'est vrai ouais en fait je pense que c'est vraiment le vrai 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 seul intérêt c'est de se déplacer quoi est-ce que je pourrais traverser l'eau ? bon super donc ouais ça m'étonne pas que je puisse pas prendre l'eau attends je vois une voiture je vais la prendre pour me rapprocher un peu donc voilà quoi voilà 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 j'ai encore des infos bah dis donc hein quand tu vas me proposer passager à la voiture alors je suis plus proche des documents je pense que oh la 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 ça franchement c'est c'est pas fait d'un jour quoi c'est c'est pas normal quoi c'est pas normal tu vois aujourd'hui en 2019 ça déjà que on remarque que les jeux il y a très peu de changements dans les jeux tu vois d'un épisode d'un août d'une génération de consoles à une autre asie soit tu vois d'accord ok c'est c'est dommage c'est pas normal mais vas-y d'accord admettons qu'on fasse l'impasse dessus mais les gars au bout d'un moment tiens je veux dire on est en 2019 faites au moins une couverture contre les murs normal j'ai même pas envie de dire évolutionnaire normal et là là tu vois se mettre devant l'objet mais non mais non tu vois ça c'est pas acceptable c'est pas acceptable ça c'est des problèmes de collision qu'il y avait sur sur PS1 est-ce que c'est assez profond ça c'est c'est non pas ça pas ça pas ça en fait j'aurais dû voir sur la map s'il y avait pas un bivouac plus proche et me téléporter et y aller ouais en fait ouais si je pense que ça ça sert à ça en fait les bivouacs c'est vrai j'ai parlé un peu trop vite en fait les bivouacs ça sert à à se à se téléporter en fait tu te téléportes tu te téléportes tu te téléportes bon tu vas pas récupérer tout ton stuff à 100% mais au moins ton personnage va se reposer tu vas gagner un bivouac pendant une heure tu choisis le bivouac et si des ressources bah si tu peux tu peux crafter encore faut-il que t'aies les bon là par contre là par contre il va falloir nager bon et puis toujours cette même interrogation enfin du moins cette même réflexion que j'ai est-ce vraiment bien dans un Ghost Recon d'être dans un monde ouvert grand comme ça tu vois je suis pas hyper convaincu c'est pas que j'aime pas les mondes ouverts mais je pense pas que ça colle avec tous les types de jeux pour moi Ghost Recon c'est du shooter tactique en coop en solo en solo coop ou en coop avec des potes mais pour moi ça doit être ça quoi le coeur du gameplay doit être tourné autour de ça et pas forcément autour de voilà de ce genre de choses de quête annexe de ce genre de quête annexe de loot de stuff de monde ouvert tu vois c'est si ça ne tenait qu'à moi Ghost Recon ce serait pas ça quoi c'est une des raisons pourquoi j'ai pas fait Wildlands c'est que j'ai pas aimé le monde ouvert à la GTA dans un Ghost Recon je trouve que ça colle pas du tout et je veux persister signe là dans ce breakpoint tu vois dans une nouvelle IP oui dans un nouveau jeu de tir oui mais dans Ghost Recon pour moi Ghost Recon c'est Future Soldier quoi Ghost Recon 2 sur Xbox 360 et Ghost Recon Future Soldier voilà c'est ça c'est c'est un team tu places tes gars toi vise lui moi je passe à gauche toi tu passes à droite et voilà et tu peux avec les technologies d'aujourd'hui tu peux faire tu peux pousser ça bien mieux qu'en faisant on va faire un monde ouvert parce que c'est à la mode quoi voilà bon maintenant sur celui-là le breakpoint de je comment dire j'accepte un peu plus que le Wildlands parce que je me dis que bon de toute façon tous les jeux maintenant vont être en monde ouvert vous voyez il y avait bel et bien un bivouac et ouais j'aurais vraiment dû regarder ma mate et me téléporter je vais le déployer en tant qu'à faire voilà comme ça je vais me reposer donc moi je reste persuadé que que non c'est c'est pas bon c'est pas il y a mieux à faire pour Ghost Recon tu vois un monde ouvert dans The Division ça ne me dérange pas dans plein d'autres jeux ça ne me dérange pas mais dans un jeu comme ça Ghost Recon pour moi tu peux plus faire un level design avec des maps immenses mais les complexes qu'il y a dans ce monde ouvert ils sont très bien les complexes mais tu peux faire ça sous forme soit de missions ou je sais pas il y a mieux à faire il y a mieux à faire avec une IA voilà tu développes une IA qui est vraiment intelligente parce que là l'IA bon ça va ça va ils ont quand même des réactions qui sont pas mal quand même mais bon tu vois tout à l'heure j'étais j'ai shooté j'ai shooté deux gars il y avait une voiture à côté les gars ils ont rien vu rien entendu bon c'est dommage tu vois c'est ce genre de truc là parce que voilà on veut absolument se concentrer il faut faire un monde ouvert voilà tu cueilles des plantes parce que dans The Witcher tu cueilles des plantes tu vois voilà c'est trop ça en fait c'est maintenant on mélange tout on mélange tous les styles de jeu alors que des choses qui sont bien dans un style de jeu sont pas forcément bonnes dans un autre style de jeu quoi tu vois et alors là on est dans Ghost Recon et je dois cueillir des plantes quoi tu vois là je cueille des plantes et oui dans The Witcher oui ça a du sens ça a du sens mais pas dans Ghost Recon tu vois mais bon après on va te dire que ouais mais ce que tu cueilles mais ça te permet de crafter et ouais mais enfin voilà quoi c'est pas pour moi c'est pas la qualité première d'un jeu comme ça mais bon là maintenant tous les jeux sont voués à tous se ressembler et c'est pour ça que pour moi l'énergie n'est pas mise au bon endroit donc ça veut pas dire que le jeu est totalement pourri donc il y a d'excellentes qualités dans ce Ghost Recon comme il y a d'énormes défauts mais voilà le jeu est jouable hein là j'y joue là je m'amuse c'est bien je passe du bon moment là je dois avoir au moins 20 heures sur la bêta je le sais c'est très bien mais j'ai été persuadé que l'énergie n'est pas mise au bon endroit tu vois et ça vaut pour beaucoup de jeux mais si on reste sur ce Ghost Recon là moi je préfère ne pas avoir un monde ouvert je préfère avoir des grandes zones fermées ou un monde ouvert entre guillemets je sais pas si on peut dire scripté comme dans Metal Gear 5 par exemple tu vois je préfère avoir ça avec un bon level design des beaux graphismes d'intérieur comme The Division avec un bête de level design et une bête de dire voilà des ennemis intelligents un bon bestiaire en plus là ils utilisent des technologies il y a pas mal de choses à faire tu vois je préfère avoir ça plutôt que de cueillir des fleurs parce que dans The Witcher tu cueilles des fleurs et avoir un monde ouvert parce que j'étais là c'est le jeu qui s'est le plus vendu et que les gens aiment les soi-disant les mondes ouverts ben on met un monde ouvert partout tu vois demain t'auras plantes vés zombies ben ce sera un monde ouvert tu vois après demain t'auras les lapins crétins ben ce sera un monde ouvert tu vois non ça colle pas à tout quoi donc voilà tu vois vous mettez un monde ouvert mais on peut même pas se coller correctement au mur c'est dans le jeu là c'est une aberration de se coller au mur je compte pas le nombre de fois où je me suis fait cramer par l'ennemi parce que j'ai été obligé de bouger du mur justement sachant que le mur allait m'handicaper j'ai bougé je me suis fait cramer ou en voulant me coller derrière un mur ben je me suis fait cramer tu vois c'est je compte plus le nombre de fois où ça va arriver ah merde ah je peux pas me mettre accroupi là ah je peux pas oh je peux pas me mettre accroupi quand je suis quand l'eau est trop haute en fait du coup il a brouillé mon radar là donc j'ai j'ai lâché mon ma grenade panthère là pour pour être sûr que qu'ils me perdent de vue et c'est le cas ça a marché ouais donc ma grenade panthère ça marche même contre les drones ça c'est ça c'est bien et là on arrive à un complexe on arrive à un complexe voilà c'est bon la musique s'est arrêtée ça veut dire que c'est bon la menace est passée aïe donc j'attends quand même que mon radar revienne avant de courir partout on va voir de l'eau pour enlever la fatigue je sais pas combien de temps ça va durer en cette histoire d'avoir merde qu'est-ce qu'il se passe ah merde d'accord ils ont averté et là je peux pas voir exactement combien ils sont merde et là je peux pas exactement savoir combien ils sont alors je vais mettre un camouflage ça les mecs ils ont plus de mal à me repérer le temps que mon radar ils reviennent ouais parce que là c'est une sacrée galère là quand même tu vois là j'ai appuyé sur la flèche du bas ça a enlevé les missions mais le radar il est toujours là ouais donc là les mecs ils sont alertés mais là si j'ai pas mon radar là je suis bien 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 dans la merde je vais être obligé de bouger là j'ai pas le choix je vais être obligé de bouger j'ai pas le choix ah ouais là ça c'est bien 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 galère cette histoire de radar là parce que là ça m'handicape sérieusement ah voilà c'est bon c'est parti non pourquoi c'est revenu c'est parti et c'est revenu j'aimerais bien savoir pourquoi là déjà j'en vois un ouais putain en plus il y a plein d'ennemis hein alors là ils m'ont entendu tirer de là donc je veux bouger ah ouais parce que là ils sont énormément enfin ouais mais j'en vois là j'ai déploré mon radar mais quand je suis pas au calme là ouais 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 c'était obligé ouais c'est les wolves là c'est les wolves directement là les wolves bien bien équipés et là ils savent tout je suis là je vais pas me tirer comme ça non ouais c'est pas possible c'était voué à l'échec bon ok bon allez je vais arrêter là je pense je sais pas si j'aurai le temps de me refaire une partie avant la fin de la bêta en tout cas si j'en fais une je vais essayer d'infiltrer un complexe sans me faire cramer comme j'ai réussi à le faire tout à l'heure allez ciao